Et yo les potes, c'est Laco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le nouveau jeu Pokémon parce que ça y est, il est enfin disponible en version globale pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Vous savez que je l'ai installé depuis la sortie de la Nouvelle-Zélande, du coup j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vais essayer de vous donner quelques astuces pour bien commencer le jeu parce que je pense que vous allez être nombreux à enfin pouvoir l'installer. Ça va être super cool. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La team Pokémon, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus et puis c'est parti ! Et on va commencer par la base de base, vous expliquer l'intérêt du jeu qui est quand même d'ouvrir des boosters. Actuellement, on est à la toute première display qui était disponible depuis la sortie du jeu en Nouvelle-Zélande le mois dernier. Donc ça fait un mois qu'elle est disponible. Elle s'appelle Puissance Génétique et dans cette display, il y a trois boosters différents avec des rate-up différents. Vous avez le booster Mewtwo, Dracofeu, Pikachu. Donc voilà, le plus polyvalent, en tout cas le deck le plus puissant se construit avec la puissance génétique de Mewtwo. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous parler desquelles cartes est le plus polyvalente pour le PVP. Mais étant donné qu'il n'y a pas de classé pour le moment, honnêtement, j'en vois pas extrêmement l'intérêt. Mais par exemple, dans ce pack, vous avez le Mewtwo X, le garde-voir, l'Arcticodin et le Florizar de Souvenir à essayer de choper. Donc il y a quand même pas mal de cartes. Il y a aussi le Smogogo et vous avez un dresseur aussi. Je ne sais plus si c'est cette Giovanni qu'il faut. Mais bref, il y a quand même pas mal de cartes à choper qui sont super intéressantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que peu importe vous décidez d'ouvrir quel booster, que ce soit la puissance génétique Pikachu, la puissance génétique Dracofeu ou la puissance génétique Mewtwo, vous allez débloquer des points en bas à droite. C'est un système de Pity. Ça va vous permettre de construire des cartes. Donc c'est très intéressant parce que le jeu se base sur du PVP ou du PVE. Votre deck, c'est 20 cartes. Et parfois, il faut environ, en général, deux exemplaires de la même carte pour avoir plus de chances de drop votre carte dans le T1. Donc vous voyez que vous pouvez construire vos cartes en fonction de la rareté. Ça coûte plus ou moins cher. Je n'ai pas mis un euro en un mois de jeu. Et vous voyez que j'ai quand même 370 points. Sachant que j'ai pas mal de sabliers de côté. J'en ai 267. C'est vraiment énorme. Tous les jours, vous avez un booster toutes les 12 heures. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois que vous pouvez en avoir un troisième si vous prenez le pass de combat. Mais ça, ça dépend de chacun. Actuellement, sur le jeu, j'ai réussi à collectionner 423 cartes, dont 155 uniques. Donc vous voyez quand même que j'ai eu pas mal de chances. J'ai eu pas mal de doublons aussi. Il va falloir que je les convertisse en décoration. Sachant que depuis la sortie du jeu, j'ai dû rater à peu près 5 jours. Parce qu'il fallait un VPN et l'ours, il n'arrêtait pas de bugger. Ça m'a rendu fou. Mais maintenant, c'est la globale. Il n'y a plus besoin de VPN. Vous allez voir que le jeu est extrêmement généreux. Alors pour avoir des sabliers, vous avez aussi les quêtes quotidiennes. Pour faire vos quêtes quotidiennes, tous les jours, il vous faut à peu près, je pense, 35 secondes. Vous n'avez même pas besoin de faire un combat pour terminer les quêtes quotidiennes. D'ailleurs, je vais les faire en même temps de cette vidéo. Comme ça, vous allez voir. Bon, j'ai déjà ouvert des boosters. Parce qu'en général, je l'ai fait quand je fais 3 heures de marche tous les jours. Donc là, j'ai déjà fait mes 3 heures. Donc j'ai déjà ouvert les boosters. Je vais les rouvrir en même temps avec vous. Comme ça, vous allez voir. Donc pour faire les quêtes quotidiennes, il faut ouvrir 2 boosters. Chose que je vais faire dans la vidéo. Mon objectif, c'est d'avoir garde-voire. Alors, garde-voire ou un doublon du Mewtwo X dans ce pack. Donc là, ce n'est pas ce que j'ai eu dans ce booster. On va en ouvrir un deuxième. Allez là, un petit peu de chance en vidéo, ce serait cool. La première vidéo que j'ai faite sur le jeu, je vous invite à aller la regarder parce que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc hop, on repaille 12 sabliers. C'est fait comme ça. Après, je vais vous expliquer comment récupérer des sabliers en dehors des quêtes quotidiennes. Donc là, hop, je rouvre un booster. Je vous ferai une vidéo pour savoir quand est-ce qu'il faut arrêter d'ouvrir des boosters. Malamande, Grippa, Doudouvet. Oh, je ne l'avais pas, mais bon. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc là, vous voyez, j'ai ouvert mes deux boosters. Ensuite, pour terminer les quêtes quotidiennes, là, j'ai fait 80% des quêtes quotidiennes. Sachant que je vous ai dit, vous avez deux boosters gratuits par jour. Si vous l'ouvrez au reset à 8h du matin, ça devrait être bon. Quoi qu'il y ait le changement d'heure, c'est peut-être à 7h du matin maintenant. Ensuite, il faut faire une pioche miracle. La pioche miracle, c'est vos amis qui ouvrent des boosters. Vous pouvez utiliser une ressource pour essayer d'avoir la carte que vous souhaitez. Donc là, vous avez vu, il y a un élector qui peut être pas mal. Mais moi, comme je vous l'ai dit, là, c'est vraiment le garde-voire ou le Mewtwo X qui m'intéresse. Du coup, je regarde dans ma liste d'amis. Il y en a un qui a réussi à le choper. Alors, je ne sais pas. Ils choisissent qui en priorité ? Parce que j'ai 90 personnes suite à la dernière vidéo. Vous avez été plus de 90 à m'ajouter. Et en général, vous voyez, il n'y a pas tant que ça de pioche miracle. Donc, c'est un peu aléatoire. On va essayer de choper l'élector. Même si je vous conseille fortement d'ouvrir, d'utiliser cette ressource. Quand vous avez deux cartes qui vous intéressent. Là, par exemple, il n'y a que l'élector. Donc, je vais me faire shaft. Ou alors, il y a le Giovanni au-dessus. On va essayer de choper le Giovanni avec un de ressources. Même s'il ne coûte pas très cher. Dans tous les cas, cette ressource, vous allez en avoir. Et vous avez plein de choses pour en farmer. Donc là, c'est le booster de mon ami. Je peux essayer d'avoir le Giovanni. J'appuie en haut au milieu. C'est Giovanni. Un petit peu de chance, du coup. Voilà. Je ne l'avais pas, il me semble. Dans tous les cas, ils le font en deux exemplaires dans le deck que je souhaite faire. Du coup, on va le mettre dans la box. Et là, vous allez voir que j'ai terminé déjà mes quêtes quotidiennes. Donc, ça a été super vite. Donc, voilà. J'ai mon premier exemplaire de Giovanni. Je n'ai plus qu'à le sniper une deuxième fois. Vous pouvez remercier vos amis pour ensuite utiliser les points pour acheter des boosters. Donc, ça, c'est vraiment super important de le faire. Donc là, on va retourner dans les quêtes quotidiennes. Et vous allez voir qu'en 30 secondes, j'ai terminé. Là, je vais faire tout récupérer. Voilà. Les quêtes quotidiennes sont terminées. Vous pouvez récupérer vos 4 sabliers. Et pour avoir des sabliers supplémentaires, vous avez vu que j'ai remercié. Là, il y a des abonnés aussi qui m'ont remercié parce qu'ils ont dû dropper ce qu'ils souhaitaient dans la pioche miracle. Du coup, on va aller dans la boutique cette fois-ci. Tous les jours, gratuitement, vous avez un lot d'objets qui est offert. Donc, n'hésitez pas à le récupérer. Et ensuite, là, vous voyez que j'ai 26 tickets. C'est uniquement grâce à mes amis. Vous pouvez acheter des choses dans cette boutique. Alors, sachez que depuis la sortie du jeu en Nouvelle-Zélande, ça ne s'est jamais reset. J'imagine que ça doit se reset à chaque sortie de nouvel display. Une display, comme je vous l'ai dit, c'est la puissance génétique actuellement. Donc, dès qu'on va changer de booster, je pense qu'ils vont réinitialiser la boutique. Pour le moment, il n'y a pas de timer parce que je pense qu'ils regardaient comment ça fonctionnait. Ils ont rajouté aussi des choses. Il n'y avait pas ça avant dans la boutique. Donc, il y a des nouveautés quand même. Et vous avez pas mal de choses. Vous pouvez aussi prendre la potion qui est un objet qui est pas mal utilisé. Je crois que j'en ai qu'une. Non, c'est la Pokéball qui me manque. Donc, la Pokéball, il en faut deux environ par deck. Pareil pour la potion. Donc, vous pouvez avoir des objets comme ça. Et en plus de ce que je viens de vous montrer, vous avez le mode solo. Donc, qui est composé de plusieurs paliers. Facile, normale, difficile, expert. Je me suis gardé le mode expert pour pouvoir le faire en direct sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à me follow. Je vous mets tous les liens dans la description comme d'habitude. Et en fait, là, tout ce qui est mode facile, vous voyez qu'en haut, c'est écrit puissance génétique. Du coup, quand on va changer de display, je suppose qu'on pourra avoir, je sais pas, imaginons que la deuxième, c'est à puissance Pikachu. La deuxième display, je dis un nom hasard. Il y aura un autre mode de jeu qui va vous permettre de refermer des sabliers pour pouvoir réouvrir des boosters dans la nouvelle extension, dans la nouvelle display. Donc, n'hésitez pas à terminer le mode de jeu. Là, comme je vous l'ai dit, la puissance génétique, ça fait maintenant un mois qu'elle est disponible sur la version Nouvelle-Zélande. Et étant donné que c'est les mêmes serveurs que la version globale, je suppose qu'on en a encore pour un mois. Je vous montre vite fait la création de deck. Donc, vous avez vu, tout à l'heure, j'ai acheté des potions, j'ai acheté les Pokéballs. Donc, c'est pour faire le deck Mewtwo. Ensuite, je crois qu'il y a Morgana... Euh, Morgane. Morgana, c'est dans la League of Legends. Giovanni. Et je crois que là, j'ai mis tous les dresseurs. Peut-être qu'il me manque un doublon. Je crois qu'il me manque un doublon de vitesse plus. J'irai l'acheter dans la boutique d'amis. Donc, c'est très important d'avoir des amis. Je vous montrerai sûrement mon code ami dans le commentaire épinglé. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter. Je vais peut-être faire un petit peu le tri. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs filtres. Moi, je vais mettre Psy pour le deck Mewtwo. Et je vais continuer à construire le deck en même temps que vous. Donc, vous voyez que le Mewtwo X, normalement, il le faut deux fois. Donc là, je vais mettre le Mewtwo de base. Mais bon, il faut vraiment Mewtwo X deux fois. Ensuite, c'est deux Tarsal. J'en ai qu'un. Mais bon, je ne vais pas le mettre parce que je n'ai pas son évolution. Il va me falloir Gardevoir. À la place de Tarsal, je peux mettre un petit Ramolos. Normalement, j'ai Flagados. J'ai Flagados. Du coup, on va le mettre une fois parce que j'ai mis un seul Ramolos. Non, il ne va pas pouvoir évoluer. Et pour compenser un petit peu les cartes que je n'ai pas, après, c'est à vous de voir. Mais bon, je pense que je vais essayer d'invoquer jusqu'à avoir Gardevoir. On va ouvrir des boosters. En attendant, pour la vidéo, je vais mettre deux Ectoplasmas, deux Spectrum. Hop, j'ai un seul Ectoplasma. J'ai deux Fantominus. Donc là, vous voyez, ce n'est pas super optimisé parce que forcément, il me manque des cartes. Il me manque la vitesse plus pour être à 20. Mais vous voyez au moins comment un deck se construit. On va juste l'enregistrer. Mais bon, ce n'est pas le deck ultime. Là, je regardais un petit peu le niveau des abonnés pour faire le tri tout à l'heure. Et je vois qu'il y a un abonné qui est niveau 34. Du coup, si vous regardez le jeu, vous pouvez facilement level up. Franchement, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je pense avoir fait le tour du jeu. Il faut savoir que le jeu n'a pas de Ranked. C'est vraiment un jeu qui est axé sur la collection, sur le fun. Je vous invite à avoir des amis et à ouvrir deux boosters par jour. Je trouve ça super sympa. Après, là où on va dire que ça va devenir intéressant ou non, c'est au bout de combien de temps ils vont rajouter des nouvelles displays. Parce que puissance génétique, c'est bien. Franchement, s'il reste un mois, c'est bien. Mais si ça reste, on va dire, toutes les deux semaines, ça va aller trop vite. Si c'est tous les six mois, ça va être trop lent. Du coup, il faudra voir comment ils vont organiser un petit peu tout ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dites-moi dans l'espace commentaire quel genre de vidéos vous voudrez voir sur le jeu. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo, les pattes. Sous-titrage ST' 501